Oui mais qu'est-ce qu'il défendait ? L'indépendance Le bonbon ne te voit pas Il défendait quoi ? Il défendait pas seulement l'indépendance Il défend d'abord l'unification, la réunification avant l'indépendance C'est pas ce qu'il défendait Mais c'est le contraire qui s'est passé Mais de nos jours, il y a un nom Il peut se présenter, tout le monde va le faire Il peut se présenter, il y a un nom de façon Il y en a ? Non, les mentalités ont changé Les mentalités ont changé, mais j'en connais, ils sont capables de le faire Mais pourquoi pas bon ? Moi ils sont pas nombreux Mais vous êtes ceux qui vont tenir le pays demain ? Non, 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 en fait la jeunesse d'aujourd'hui c'est quoi ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est qu'il a à peine eu un baccalauréat premier La première partie du baccalauréat Donc il n'a pas eu cette capacité intellectuelle que nous avons déjà aujourd'hui Mais le mal, ce que nous constatons C'est que malgré le fait que nous ayons poussé avec des études Nous n'arrivons pas à défendre des idées Nous n'arrivons pas à avoir des convictions Donc ce que Ruben Oumniobé vous enseigne Nous enseigne en tant que jeune Camerounais C'est que chacun à son niveau Par rapport à ses capacités Doit se mettre au service de son pays Là où vous êtes là On ne peut pas vous demander quelque chose d'extraordinaire Pour l'amour de votre pays La seule chose qu'on peut vous demander par exemple C'est de rester jeune Et d'éviter un certain nombre de comportements déviants D'assumer votre formation Pour l'instant, c'est ce que vous pouvez apporter A votre pays de manière aussi facile Un jeune qui accepte se former dans les canons Un jeune qui évite de se verser dans les déviances Consommation des gros Consommation des stupéfiants Consommation de l'alcool Sexualité précoce et sauvage C'est un jeune qui est au service de son pays Et c'est un jeune qui pourra demain Après-demain Apporter quelque chose de nouveau A son pays Oui, la modernisation joue un rôle fondamental N'est-ce pas? Et c'est pourquoi on demande A ce que nous ayons une certaine Ancrage culturelle Dans nos différents territoires C'est Safana Oui, Safana et nous Ah, je suis plus Du sang Du sang Du sang Du sang Du sang Et encore Du sang 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 De sang Les Potingas sont de la région de l'Ouest. Potingas revient à tout simplement dire que le descendant de la Tinga. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une réelle par auteure, déjà, à ce niveau entre les Tinga du centre et les Potingas de l'Ouest. Donc si nous travaillons à faire la promotion, à valoriser ces petits éléments que nos ancêtres nous ont légués, la mondialisation ne sera pas une menace pour nous. On va apporter notre part à la mondialisation pour ne pas passer la difficulté qu'on nous avons. C'est que nous ne donnons rien au monde, mais le monde nous impose tout. Et on accepte, on joue les dangereux lorsqu'on a un filon à main. On joue les dangereux lorsqu'on a la chance d'avoir une bouteille. Donc si on veut suivre le schéma de Reveille ou Nouvelle, pour l'instant, nous sommes jeunes. Ce que nous devons faire, c'est de faire nos études dans les canaux, c'est de respecter nos engagements envers nos parents, envers nos enseignants, envers les différents responsables. Je pense que voilà ce qu'on pourra dire sur la grande figure humaine. ce qu'il ne veut pas nous apporter actuellement, bien qu'il ne soit plus avec nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autres préoccupations dans ces Français ? Et le père de Bébé ? Achille Mbélé ? Désir ou quoi ? Oui, Achille Mbélé, actuellement c'est un Camerounais qui fait la joie du pays. Assur ! Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations ? Oui, tout. C'est le Seigneur Nouvelle. C'est le Seigneur Nouvelle. C'est le Seigneur Nouvelle. Bon, une question de l'édition. Je pense que lorsque ce temps serait de l'université, vous pourrez avoir beaucoup plus de formation sur l'édition. Mais en termes d'exemplaires, je pense que ça c'est l'unique exemplaire de la bibliothèque. On ne vend pas les livres d'ici. Donc, pour le cravat que nous faisons, s'il y a un auteur qui vous intéresse, encore une langue sur vous, encore une thématique qui vous intéresse, on va en discuter. Pour le cravat que nous faisons ça. Et ça, donc, préoccupations par rapport à l'écriture que vous avez. Bongo Béti n'est pas très loin que Ruben ou Mbélé. Bongo Béti fait partie des plus grands auteurs que la langue française connue. Et il fait partie des plus grands auteurs qui ont fait la fièreté du Cameroun. Au-delà d'avoir fait la fièreté du Cameroun sur le plan littéraire, Bongo Béti a mené les combats politiques. Il s'est battu pour la libération sous la période monolithique. Il s'est battu pour les droits de l'homme. Il s'est battu pour que demain après demain le Camerounais soit fier d'être Camerounais. Par rapport au circulaire, d'autres préoccupations? C'est bon? OK. En une minute, qu'est-ce qu'on a refusé? D'accord. D'accord. Quoi d'autre ? C'est un étudiant de l'arrivée dans l'association. Très bien. Quoi d'autre ? Un dernier point. Moi, j'ai obtenu énormément de bêtises pour que les papiers soient sévères. Ok. Mais donc, oui ? Moi, j'ai obtenu des bêtises pour la personne qui a fait des études, mais par rapport à son acte, qui a mené des combats que nous, c'était des téléphones aujourd'hui, nous n'arrivons pas à assumer. N'est-ce pas ? Grand merci pour la discussion d'aujourd'hui. J'espère que vous, vous allez un jour faire l'effort d'arriver dans les bibliothèques et de lire. Prochèlement, lorsqu'on est en lycéen, on ne passe pas devant les livres sans s'arrêter. Vous êtes passé là, comme si vous étiez sur le lycée. C'est là, merci. Ok. Grand merci. Là, vous allez retourner au stand là-bas. Je crois que vous allez avoir une discussion avec IYF. On est un peu dans les livres. On est un peu dans les livres. Sous-titrage ST' 501